bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc bien je vais vous apprendre à utiliser donc plusieurs méthodes pour pouvoir transposer une matrice alors on va les voir ici comment bien transposer une matrice donc il ya au moins trois méthodes il y en a peut-être plus moi j'en utilise j'utilise ces trois là pour pouvoir ici et bien transposer mes données alors la première méthode bien c'est la plus simple c'est d'utiliser ici le presse papier pour pouvoir faire un collé spécial avec transposition donc ici je vais prendre ma matrice ma matrice la voilà et je vais lire bien cette matrice là tu vas plus la faire en colonne mais tu vas me la faire en ligne à l'horizontale donc ici et bien comment aller faire à ce genre d'opération donc on va d'abord les supprimer voilà comment ici utiliser le presse papier alors l'inconvénient de cette méthode c'est que je ne peux pas coller ici une matrice sous format tableau regardez ici quand j'oublie sur mon tableau il est il a été mis sous format tableau donc j'ai utilisé l'onglet accueil groupe style et mettre sous format de tableau exemple ici je veux aller faire je prends ici mon ma matrice je la sélectionne je fais un copier je me positionne à l'endroit où je veux le faire je fais un collage spécial et là vous allez voir que la partie transposée en bas toute la partie opération se met en grésie parce que parce qu'il est impossible de pouvoir ici donc faire copier ici une matrice mise déjà sous forme de tableau donc ça c'est l'un des premiers inconvénients et le deuxième on le verra après c'est que si on peut pas comme ça manipuler les données à l'intérieur et mettre à jour donc eh bien du coup il va falloir que je lui enlève ici mon outil tableau donc ici pour ça bien je clique sur ma matrice je vais ici dans les outils tableau l'onglet création et je vais lui dire de convertir en plage il va vous demander est ce que vous voulez le convertir en plage normal c'est bon donc maintenant j'ai plus mon onglet de mise en forme de tableau je suis revenu dans le tableau normal et là eh bien vous allez voir je vais faire un copier toujours dans le presse-papier ou ctrl c ça aurait marché aussi je clique ici à l'endroit où je veux mettre le début de ma matrice je fais mon coller alors vous l'avez ici directement le fameux transposé sinon vous pouvez aller dans le collage spécial et vous dites ici de transposé et vous faites ok et là eh bien vous allez avoir ici toutes vos périodes qui vont se mettre dorénavant en ligne voilà donc ici ça vous avez la possibilité de pouvoir le faire assez facilement le deuxième inconvénient de cette première méthode c'est que ici eh bien les données ne vont pas évoluer automatiquement exemple ici je vais prendre le mois de mai je vais mettre auto je vais valider vous allez voir eh bien automatiquement ça reste toujours le mois de mai donc si je veux si je sais que j'ai des données ici qui vont évoluer eh bien il va falloir que je refasse encore une fois la manipulation donc à chaque fois qu'une donnée va changer ou va se rajouter d'ailleurs il va falloir parce que le rajout ne va pas se mettre aussi tout seul donc il va falloir que je refasse encore en copier coller spécial voilà donc ici la première méthode qui est la plus simple donc si vous avez une matrice qui dont vous savez qu'elle ne bouge pas eh bien utiliser cette méthode la deuxième méthode eh bien c'est d'utiliser ici la fonction transposée je vais aussi l'effacer pour la refaire alors la fonction matricielle transpose vous permet il ya une fonction qui permet de transposer donc ça vous permet également de faire la même chose mais avec aussi un petit inconvénient l'avantagent c'est qu'elle elle peut transposer une matrice sous forme de tableau d'ailleurs à partir de maintenant je pense qu'il est recommandé de le faire donc ici je prends un standard voilà on va lui donner un nom à cette matrice on va l'appliquer moi puisque ce sont des mois et je valide voilà donc ici je donne un nom à mes tableaux voilà donc ici vous allez voir que à partir d'un tableau je peux également utiliser la fonction transport alors elle a quand même un petit défaut et un petit inconvénient c'est que cette fonction elle a besoin ici d'abord de il faut que vous lui définissiez le nombre de cellules que vous voulez transposer donc ça c'est l'un des premiers inconvénients que quand vous avez un grand tableau de plusieurs dizaines voire vingtaine de lignes donc du coup eh bien il va falloir d'abord sélectionner le nombre de lignes que vous voulez transposer par rapport à votre matrice originale donc ça c'est l'un déjà des premiers inconvénients qui n'est pas des moines et à partir de là donc ici eh bien je peux aller dans ma formule je vais lui dire égal et je vais chercher ma fonction qui s'appelle transpose la voici transpose quoi il vous demande de transposer quoi un tableau mais mon tableau c'est ça ok je ferme en parenthèse et là bien là il va falloir lui dire de le faire sur toutes mes cellules donc et la fonction transpose ne fonctionne qu'en matriciel donc il va falloir valider cette fonction en faisant ctrl shift ou maj entrée et là automatiquement eh bien il vous a transposé votre donnée donc ici toutes mes données ont été transposés en ligne alors la fonction transpose je l'ai pas mis mais elle a aussi un petit inconvénient c'est qu'elle transpose pas les mises en forme donc elle prend pas la mise en forme automatiquement et ne prend que les valeurs et en plus de ça donc ici si je le reprends dans la même mise en forme et en plus de ça donc ici eh bien voilà donc c'est une de ces petits inconvénients c'est qu'il faut à chaque fois définir la zone de ma de ma matrice la valider en fonction matricielle par contre aller en avant de là c'est que si je reprends mon exemple de voilà deux mois de mai je mets ok donc ici eh bien il vous met ici un toto donc elle par contre elle met à jour donc elle garde elle peut ici récupérer les mises à jour de ma matrice donc dès qu'une valeur va changer elle va automatiquement se répercuter sur ma fonction de transpose voilà donc ici ça c'est l'un des avantages par contre ici donc eh bien si je veux rajouter ici une nouvelle donnée donc là bien évidemment ça va pas le faire tout seul donc là pareil je ne peux pas glisser vers la droite puisque ici ça va tout décaler donc il faut encore une fois repartir du début donc je sélectionne du coup toute ma plage plus une et je refais donc ici mon égale transpose et à lui re sélectionnant la nouvelle donnée donc voilà c'est pour ça que ça quand même aussi ces petits inconvénients de faire cette cette méthode voilà et la dernière méthode donc que je vous recommande même c'est d'utiliser ici la fonction index et qui donc la fonction index et qui donc je vais effacer ici toutes mes données je vais effacer les fonctions donc là par contre la fonction index et qui donc comme là j'ai besoin ici de mettre mon en tête si je veux la récupérer et ici donc bien je vais utiliser cette fonction d'index et que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos précédentes et qui permet de faire l'équivalent de recherche v mais vous allez voir qu'elle va vous permettre également de pouvoir transposer en modifiant un tout petit peu la fonction alors pour ça bien c'est parti donc on va lui mettre égal donc égal index je rappelle la fonction index renvoie une valeur ou une référence par rapport à l'intersection de ligne ou d'une colonne donc pour ça bien index on va lui mettre ici qu'est ce qu'il doit récupérer donc ici et bien il vous demande le numéro de la matrice donc ma matrice c'est mon tableau donc ici vu qu'on lui a donné un nom mais il s'appelle témois oui on lui a tout prix et donc effectivement il est dans mon étiquette moi ensuite donc deuxième argument il va vous demander ici mon numéro de ligne et bien mon numéro de ligne donc il va falloir lui dire que mon numéro de ligne va se transformer en numéro de colonne donc pour ça bien je vais combiner ça avec ma fonction équivre qui vous permet ici je vous rappelle équivre vous permet de renvoyer la position relative donc ici à savoir le numéro de la ligne de la colonne correspondante à une valeur donc équivre de quoi ma valeur cherchée c'est quoi et bien c'est mon c'est mon c'est mon étiquette de champ donc qui se trouve juste là ici dans ma première cellule donc ma fonction me l'empêche donc pour ça il suffit d'aller juste en bas remonter avec la flèche haut et ici donc il va récupérer mon étiquette que j'avais appelé moi et à partir de là il va vous demander ici ok elle va la chercher c'est le moi à partir de quel tableau de recherche et bien mon tableau de recherche encore une fois c'est toute ma matrice donc encore une fois il va récupérer ici les infos correspondants ensuite le troisième argument de ma fonction équivre il vous demande est ce que c'est la valeur inférieure ou supérieure non je veux la valeur exacte donc on va lui mettre le zéro voilà et je fais ok à partir de là je suis toujours de mon numéro de ligne mais là il va falloir lui dire d'aller maintenant quand je vais ici dupliquer vers la droite et bien ici qu'il aille à chaque fois que je vais avancer donc lui dire d'aller refaire descendre d'une ligne à chaque fois donc pour ça et bien puisque là il va m'afficher que moi le janvier lorsque je vais glisser vers le bas mais il va falloir que je lui dise également qu'il aille descendre lui aussi d'une ligne à chaque fois donc pour ça je vais lui faire un plus un pour qu'il puisse descendre je vous rappelle je suis toujours sur mon numéro de ligne et là je peux fermer ici ma fonction équivre ok donc là si je valide tel quel donc là il va me mettre le mois de janvier ainsi de suite donc voilà donc ici il va m'afficher ici ces données je vais glisser ici ben il va faire à février je vais glisser voilà jusqu'au mois de décembre et il va le faire aussi tout seul d'accord je peux glisser encore une fois ici sur sur une cellule donc là il va me mettre un petit href ce qui est normal puisqu'il va me faire ici il va voir qu'il voit rien donc il va mettre les des formules d'erreur et bien pour éviter ça donc on va imbriquer tout ça donc toutes ces deux fonctions index et cuivre et bien je vais l'impliquer avec un si erreur si erreur donc il vous met ici il vous demande d'afficher la valeur mais la valeur c'est mon c'est mes formules index et cuivre et si tu vois une erreur donc la valeur si erreur et bien on va lui mettre à la place un champ vide et je ferme en parenthèse du si erreur et je valide donc là de nouveau la fonction remarche je fais glisser vers la droite donc là maintenant mon petit href va disparaître voilà et si je veux aller combiner voilà le faire sur plusieurs cellules bien après dans ce cas là je prévois le cas que mon tableau va également évoluer donc l'avantage de l'avoir mis ici sous format tableau c'est que dès que je vais ici rajouter une valeur donc ici on va rajouter une deuxième valeur on va rajouter le titi c'est pas grave si c'est pas des mois que je vais valider vous allez voir que là le titi s'est rajouté dans mon tableau donc il a bien pris en compte et là normalement ici vous allez voir que votre votre formule va s'adapter automatiquement donc c'est à dire autant de fois que je l'aurai ici glissé vers la droite et bien il va récupérer les nouvelles données systématiquement pareil je reviens ici sur mon mois de juin et je vais l'appeler Toto automatiquement bien lui aussi il a son avantage c'est que dès que je vais modifier ma liste et bien ça va aussi se répercuter directement dans ma table donc ça c'est vraiment aussi l'un des avantages donc là bien il n'a quasiment que des avantages de cette méthode 3 cette fonction index et équipe c'est que derrière elle va vous permettre de transposer donc effectivement une matrice donc si je veux qu'elle s'actualise toute seule il faut évidemment la transformer sous forme un tableau donc je vous rappelle onglet accueil groupe style émise sous forme de tableau les données vont s'actualiser toutes seules dès le changement voilà dès le changement de la matrice source donc que ce soit à l'intérieur de ma matrice que je rajoute une nouvelle donnée et bien ça va automatiquement se rajouter dans dans la transposition et elle peut s'adapter donc effectivement à tout ce qui est rajout et cette méthode bien voilà ici je l'ai mis mais cette méthode je l'utilise souvent quand je vais faire mais mes tableaux de bord et que je veux les rendre dynamiques et bien je vais souvent utiliser cette fonction index et équipe qui va permettre ici de pouvoir bien notamment transposer une donnée et la faire évoluer dans le temps dès que ma liste va et si vous voulez ça peut être sur des sur des services et des divisions des noms de commerciaux et ainsi de suite voilà donc quitte à choisir et à privilégier ici parmi les trois méthodes bien privilégier plutôt la dernière si vous voulez l'utiliser dans des tableaux de bord voilà donc ici un des méthodes pour transposer une matrice donc il y en a trois il y en a peut-être bien d'autres voilà déjà si vous connaissez déjà ces trois là bien vous savez comment les utiliser voilà donc ce tuto est maintenant fini merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain au revoir